... Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'heure du Koumé News. Les nouvelles vont bon tour à travers le ministère, notamment avec les croisades d'évangélisation en cours. Du côté de Douala, où le pasteur Martin Fatelé et son équipe continuent de sillonner les quartiers et localités environnantes de la ville, apportant le glorieux évangile. Et à Yaoundé, ce sont 40 jours de croisades d'évangélisation qui ont été lancés pendant la période de jeûne du frette d'or en dossier. Du côté de la nation spirituelle de Garoua, retour en image, sur la visite et les ministères rendus par le pasteur Boussoum Koumabe, missionnaire de la CMCI au Bénin. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez connectés pour la suite du journal. Où passeras-tu l'éternité ? Où passeras-tu l'éternité ? Toi qui n'est qu'une vapeur, qui a paru pour entendre et qui disparaît. Le terrain de Chicago, zone de régasement, situé dans le troisième arrondissement de Douala, a vibré du ventredi 23 au dimanche 25 février, au rythme de la quatorzième campagne de salut guérison organisée sur le thème « Viens et voies, Jésus n'a pas changé ». Le ministère de la Parole a été assuré par le pasteur Martin Fateli, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala. Trois jours, c'est le temps que l'homme de Dieu a pris pour annoncer la bonne nouvelle du royaume aux habitants de Chicago. Animé par la chorale de la campagne, constituée d'Essémeur et Noxinbi Singers, cette merveilleuse chorale a fait descendre Dieu sur le site de la campagne et a facilité ainsi le message du prédicateur qui n'a pas tardé à mentionner les paroles chantées dans son frère. Cette campagne était également accompagnée du témoignage du frère Yakana, qui a abandonné la vie de Ganster qui menait pour aujourd'hui devenir un fils du royaume. Le terrain de Chicago étant l'un des lieux où les délinquants se retrouvent, son témoignage était dans la bienvenue. Le prédicateur de l'Éternel a fait mention de plusieurs autres dans son serment. Un message bien accueilli par les habitants de Chicago. L'appel au salut a drainé plusieurs enfants jeunes et adultes du dit quartier. Le message a cédé place au ministère de guérison, avec les dirigeants sous la coordination du pasteur Antoine Cala. Plusieurs guérisons se sont réalisées dans ce lieu et plusieurs frères ont connu le réveil. La main de Satan dans ce quartier a été affaiblie. Les saints y sont à présent pour recorter les fruits de cette campagne, qui a permis à 85 personnes de venir au Seigneur Jésus-Christ. Le cap est actuellement mis sur Yabasi, du mardi 27 au jeudi 29 février 2024. Adieu toute la gloire. Yabasi, vers la sortie nord de la ville, à 18 kilomètres du centre chrétien de Messassi, ce week-end. Le pasteur Kamsou Aurelien Bertrand, accompagné de la forte équipe de jeunes soldats pour l'Évangile, est en campagne. Entre le vendredi 16 et le dimanche 18 février, 77 personnes se sont engagées à suivre le Seigneur Jésus. Parmi les nouveaux convertis, une âme s'est engagée pour le baptême dans l'eau. Dieu a permis que 512 personnes comptées dans les effectifs des participants soient touchées par l'Évangile. Avec l'appréciation des installations et de la sonorisation du point focal, un rayon d'au moins un kilomètre a été atteint par le message que l'autre a tiré du livre d'Actes chapitre 3, verset 26. Ailleurs dans quelques-uns des autres points dans la ville de Yaoundé, le même exercice a été pratiqué. Notamment à Mououlou, à Ekumdoum, à Mimboman, à Leboudi, à Nkolmeseng, à Soa, ou encore avec l'équipe de la jeunesse sous la direction de Romyé Ouandji, dans les lycées d'un baladeux ou d'un coléton, avec les personnes physiques en Vokada, le missionnaire Félix Temban Siatélé, ou encore dans les rues des localités rurales de la ville de Yaoundé comme à Ekabita, Yemsoum, Nkolfeb, Nkoltima et Liknkoltira. La bonne semence de l'Évangile est sémée et les cœurs sont ouverts à la parole. La ville aux sept collines, la ville du Fils exalté, la ville du Seigneur Jésus-Christ lui sera donnée à ce rythme accéléré de campagne et de descente sur le terrain. Dieu agit. La vision est écrite, elle se déploie et s'accomplira certainement sur la ville de Jésus. Yaoundé Des covriers ministres de prière et de jeûne étaient à l'honneur. Un repas de corps a eu lieu le lundi 26 février 2024 à l'esplanade de la maison de prière au siège de la double base nationale et auxiliaire du Cameroun à Edea. C'était sous une tente blanche dressée et décorée pour la circonstance aux allures de grandes fêtes, avec à l'intérieur un couvert et un buffet composé des entrées, plats de résistance, desserts et divers jus de fruits naturels. Le repas concernait le pasteur Jean de Dieu Ouachie et les 24 responsables de premier rang en charge de la prière et du jeûne à la double base. Seuls les anciens de la place les accompagnaient. Le bureau du leader national pour l'occasion a été érigé en salle d'attente pour les convives. Un instant mis à profit pour le pasteur Jean de Dieu Ouachie qui présidait ce repas de corps pour appeler aux distingués ministres de jeûne et de prière qu'ils sont devenus d'office et collaborateurs co-ouvriers, ces existants, aussi de ce que Dieu compte sur eux. Car il a toujours cherché un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche pour que ses desseins s'accomplissent. Et lorsqu'il en a trouvé, il se meut au travers de lui. Fort conscient d'autre part de l'importance que Dieu accorde à l'unité de cœur dans son service, j'ai voulu par la communion autour d'un repas de corps comme celui-ci, que nous entrions et poursuivions la nouvelle année sous une nouée de bénédictions telles que promises par Dieu lui-même dans Somme 133, a dit l'orateur. Une fois le buffet béni, le menu présenté, il a été aussitôt ouvert aux convives. À tout de rôle, chacun est passé se servir ou se faire servir à son souhait. Avez reconnaissance que c'est Dieu qui l'appelle et simplicité de cœur que c'est plutôt un privilège que de servir l'éternel Dieu. C'est dans une ambiance bon enfant et de convivialité que la soirée s'est achevée. À Dieu soit toute la gloire pour l'engagement de ses frères et sœurs de s'élever unis les uns les autres de cœur pour bâtir avec Dieu à partir de la prière et du jeûne, tout en se fortifiant continuellement dans cette bonne résolution. RTVC, Roger Maria Onon, Edea. La direction spirituelle du Sud Cameroun est défiée sur le décuplement en perspective de leurs effectifs. Nos frères Jean de Dieu, Watiye, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Cameroun, a été galvanisée l'équipe dirigeante de la province spirituelle du Sud le week-end du 23 au 25 février 2024 à Ibolohor. Une occasion propice pour le leader national d'expliquer l'esprit du message de fin de jeûne du ministère d'octobre et novembre 2023 est la récente lettre circulaire du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de notre œuvre. D'après cette lettre, la phase 3 de notre œuvre est prolongée jusqu'en 2029 et le but fixé à 100 millions de disciples dans 200 nations réparties dans un million de localités ayant un minimum de 1 000 méga-églises de 5 000 à 10 000 disciples coordonnées par 5 millions de dirigeants. Celle-ci annonce également la tenue de la concertation missionnaire en 2029, convention mondiale de la CMCI qui se tiendra plus tôt en 2030. Pour y parvenir, il faut s'élargir à l'intérieur et multiplier à l'extérieur en développant sa vie de prière de jeûne, de don à Dieu et à l'homme, tout en évangélisant à outrance pour le gagnement des âmes et la formation de nouveaux dirigeants. Car dans l'arrêtement 2024, Dieu veut de 2024 une année de grande vitesse et de grands changements. Dans le contexte de Bolova, le leader national a exhorté les frères sur l'urgence qu'il y a pour la croissance d'emboîter le pas au développement de la société. Parce qu'à toute nouvelle maison construite est donnée la possibilité d'avoir quatre nouveaux dirigeants pour son bon suivi, selon que Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Or, Dieu bénissant et ordonnant à Adam et Ève ou à Noué et ses fils d'être fégons, de multiplier, de remplir la terre, de la sujettir et de dominer. Nous étions dans l'heure, donc c'est à nous qu'il s'adressait, c'est nous qu'il a béni. Entre-temps, Dieu a donné au Saint-Esprit son fruit et ses dons qui agissent puissamment et conduit en toutes choses tous ceux qui ont reçu Jésus. Convaincus que par les vertus du Saint-Esprit, ils sont tous capables pour toutes sortes d'exploits avec Jésus, les dirigeants du Sud chantant l'hymne de victoire sur l'ennemi ont rejoint leurs différents chants missionnaires, étant déterminés à travailler dur pour que leur but de 22 616 disciples, 1000 églises de maisons coordonnées par 1000 dirigeants dans 712 localités soient atteintes d'ici fin juin 2024. A Dieu soit toute la gloire pour le Sud en plein envol de croissance pour le décuplement de ses effectifs. RTVC, Roger Maria Ono, Edea. 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 Après que le Seigneur ait visité nos dirigeants en janvier 2024 pendant la concertation, les encourageant à fusionner en corps d'amis autour du Seigneur Jésus et autour de la mission qu'il nous a confiée à travers son serviteur Zahfomoun, ceux-ci se sont immédiatement empressés d'obéir aux instructions du Seigneur à travers notre leader. Ainsi, le frère Bossoum Koumabe, dirigeant de notre œuvre au Bénin, a rendu ministère dans quatre localités de la nation spirituelle de Garoua. Dans la localité de Djaba, le frère Bossoum Koumabe a commencé par conduire les frères à rendre grâce au Seigneur pour notre leader, le frère Thédon Endossé. Ensuite, il a amené les frères à réaliser le fait que Dieu comptait sur nos deux nations, c'est-à-dire la nation spirituelle de Garoua et de Bénin, et il continue toujours à compter sur nous. Ainsi, nous ne devons pas régresser. C'est ainsi qu'à partir de Hébreu 6, verset 11, il a encouragé les dirigeants à garder les mêmes ailes et à ne point se relâcher. Et comme je l'ai dit, le contrat, l'alliance a été signée avant le départ du Bénin. Alléluia ! L'alliance a été signée entre le Bénin et Garoua. Et notre leader mondial est témoin de cela. Et il veut cela. Nous voulons que 2024, Garoua et le Bénin d'or en compte est ouvert. Après Riaoua, le Seigneur a transporté la délégation de notre frère à Délintien, localité distante à presque 250 kilomètres de Djaba, avec toutes les réalités de la route et de l'environnement, qui ont été un grand enseignement pour notre frère Bossom Koumabe. Et il a proclamé de rentrer au Bénin et sortir de sa zone de confort pour aller ainsi. Ainsi, il appela tout le monde à mettre fin au sommeil, encourageant les dirigeants à sortir de leur zone de confort pour travailler, travailler dur et extrêmement dur. La tournée de notre frère Bossom Koumabe a pris fin dans la ville de Garoua, où il encourageait les dirigeants de la ville de Garoua, à partir de 1 Corinthiens 11, verset 1, à être des imitateurs de Paul Bello, comme il a été de Christ, allant de village en village, de ville en ville, suivant les instructions données, et le succès leur sera garanti. Ainsi, le Seigneur a visité les dirigeants dans la nation spirituelle de Garoua. Après cette visite, ceux-ci se sont immédiatement mis au travail. Ainsi, le 11 février 2024, le mouvement de jeunes et étudiants s'est directement engagé à travailler en relançant les activités de l'année par la deuxième édition de l'accueil des nouveaux étudiants. Écoutons notre frère Samnick Nyobe. Ce 11 février, dans la nation spirituelle de Garoua, s'est tenu un grand événement. Ce jour, le Centre chrétien de Poumpoumré s'est vu abriter pour la deuxième fois l'accueil des nouveaux étudiants. Tout comme à la première édition, les jeunes gens se sont levés, comme une armée, et avec à la direction le professeur Adamo Moïse, chacun a pu apporter sa contribution à cet événement. Nouveaux étudiants et anciens, jeunes fonctionnaires et jeunes entrepreneurs, élèves et jeunes venant d'arriver dans la ville de Garoua, tous étaient conviés à ce moment de célébration de l'excellence. Ce jour, toutes les places assises de l'église étaient toutes occupées, pour dire que les invités que le Seigneur avait prévus pour ce moment étaient bel et bien présents. L'objectif de ces cérémonies d'accueil visant à créer non seulement un rapprochement chaleureux entre les jeunes gens présents à Garoua, mais également d'encourager tous ceux qui se sont démarqués de manière exceptionnelle l'année dernière, ainsi que d'inviter tous les jeunes à travailler de manière dure et disciplinée pour être des modèles dans leur domaine de compétence et bien évidemment de prêcher l'évangile, afin d'amener les jeunes à comprendre qu'une bonne jeunesse est celle qu'on vit avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Surtout que Dieu a confié aux jeunes et aux étudiants de Garoua la continuité de Santa Cruz. C'est ainsi que durant cette cérémonie qui a été méblée par plusieurs points, le frère Jonathan Yogan nous a retrassé brièvement la vie académique du professeur Zacharias Tanefomo, qui fut un jeune discipliné, honnête, travailleur, intelligent, mais surtout un croyant, disait-le. L'excellence, à travers son excellence moral, par sa morale excellence, mais aussi, mais aussi, avec sa capacité, distincte, par sa distincte capacité, de servir le Seigneur, de servir le Lui. Cet étoile, tout star, s'appelait le professeur Zacharias Tanefomo. Il s'appelle le professeur Zacharias Tanefomo. Et pour mieux définir l'expression « tel père, tel fils », nous avons eu le témoignage du frère Dringal, qui nous a montré comment il a persévéré dans ses études, comme pour dire que quand tu suis Jésus-Christ, suivant un modèle TZTF, tu ne sauras jamais. Alléluia ! Joie et acclamation, c'est avec cette ferveur que le professeur Adamo Moïse fut accueilli sur l'estrade. C'était l'instant où le prédicateur, partageant dans 2 Timothée 3, du verset 1 à 7, soulignait le fait que « dans les derniers temps, chacun fera face à Dieu pour rendre compte de ses actes ». Dans les derniers temps, dans les derniers temps, la Bible nous caractérise une catégorie de personnes. La Bible est caractérise une catégorie de personnes, une catégorie de personnes. In les derniers temps, nous sommes en train de vivre la dernière temps où chacun d'entre nous va faire face à l'éternité, va faire face à Dieu. A l'issue de celle-ci, sur 389 participants, il y a eu 198 convertis qui ont reçu chacun un livre au moins. Avant de clore l'événement, les étudiants qui s'étaient en 2023 distingués des autres ont reçu des mains des dirigeants et des anciens, des parchemins, afin de les encourager eux et amener les autres à également sortir du lot. Pour être primé ce jour, il fallait avoir lu au moins 10 littératures chrétiennes, lire la Bible plus de 3 fois, avoir environ 16 de moyenne ou encore avoir composé près de 50 chansons au Seigneur. Et pour rendre la deuxième édition de l'accueil des nouveaux étudiants plus sucré, nous avons clôturé avec une communion fraternelle. Le Seigneur est à l'oeuvre dans la nation spirituelle de Garoua. Nous sommes à l'armée pendant que nous nous confions en Lui. Et notre succès est garanti pendant que nous exécutons les instructions des prophètes qu'il a mis devant nous. Depuis Garoua pour RTVC, je suis Jonathan Yougan. La première édition de la retraite nationale des non-mariés organisée par la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire s'étendue du 16 au 18 février 2024 au siège national de la dite communauté Cisade Jaméliberté. Avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, cette retraite s'inscrit dans le cadre des actions pastorales visant l'anticipation des besoins de gestion qualitative de la croissance de l'Église, tant pour le présent que pour le futur. Les mariages et les foyers au centre de la volonté parfaite de Dieu constituant un facteur critique pour la bonne santé de l'Église, une préparation conséquente des non-mariés dans la connaissance divine des implications du mariage et l'intégration des prérequis pour un futur mariage réussi donnent à cette retraite une place déterminante dans les stratégies de planification et de gestion de la croissance qualitative de l'Église, comme nous l'explique le docteur Olivier Loest, président national des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire. Vous savez, l'œuvre de Dieu est accomplie à partir des hommes et Dieu se saisit des couples, des foyers pour accomplir son but. Et pour un dirigeant clairvoyant qui sait qu'avec son leadership et avec un effectu de plus de 100 000 membres, il y a certainement parmi ce lot des frères, certains frères et sœurs qui attendent le mariage. Et il est important qu'ils trouvent un cadre en tant que père pour les écouter, les encourager et prier, parce que nous croyons que le mariage vient de Dieu, que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et si nous nous tournons vers Dieu pour lui présenter ses besoins, il est capable de nous répondre. Plus de 3 000 frères et sœurs venus de 52 localités ont répondu présents à ce grand rendez-vous, au cours duquel le pasteur Meignier a rendu le ministère de la Parole sur les dessins de Dieu rattachés au mariage et les conditions à remplir pour s'assurer un choix du conjoint et un mariage au centre de la volonté de Dieu. Les principaux points du livre jouent du choix de son conjoint, du professeur Zacharias Tadefoumoum, qui a une étude biblique sur la préparation au mariage. Le choix du conjoint se sont joints aux énoncés prophétiques et révélations découlant de la méditation des saintes Écritures, l'expérience pastorale et personnelle du pasteur Meignier, pour permettre aux participants de recevoir toutes les richesses du Seigneur réservées pour ces trois jours de rencontre. Trois jours qui, en plus de l'enseignement, ont été aussi marqués par des sessions participatives de questions, réponses et un instant sans moment de combat spirituel pour détruire tout ce que l'ennemi a pu s'aimer pour faire obstacle au mariage des saints. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada